Bonjour, j'ai 46 ans, je suis tunisienne, je suis venue en France avec mon fils d'un premier mariage il y a 3 ans. Donc j'ai suivi mon ex-mari en regroupement familial et depuis notre arrivée en France, on a subi des violences verbales, morales, des insultes, du chantage en fait. Il ne voulait pas que mon fils reste vivre avec nous, donc il voulait que je mette mon fils dans un foyer et c'était impossible de me séparer de mon fils. Après tout ce conflit, je me retrouve d'un jour au lendemain dans la rue avec un minère. J'ai assumé mon choix, j'avais une responsabilité envers mon fils, il fallait que j'avance, j'avais un long chemin à faire. Et c'est vrai que ce n'était pas facile au début, c'était très difficile, tu ne connais personne, tu ne connais pas le système français, tu n'as pas de famille, tu n'as personne. Donc il fallait de la volonté, du courage, il fallait sortir la tête de l'eau, donc il fallait réussir. Réussir, je n'avais pas autre choix que réussir. J'ai commencé, j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là, je faisais vendeuse, après j'ai fait le ménage, j'ai toujours travaillé. Ce n'était pas un problème pour moi, mais j'ai toujours travaillé, je voulais réussir à tout prix avec la connaissance d'une personne. Il m'a proposé de travailler dans une société de transport à l'aéroport de Charles de Gaulle et c'était un travail purement masculin. J'ai réussi à m'imposer, j'avais confiance en moi, je voulais réussir et j'avais de la volonté pour réussir et j'ai affronté toutes les épreuves. J'encourage toutes les femmes qui ont passé par des violences, n'hésitez pas, parlez à vos proches, allez voir des structures étatiques, allez voir une assistante sociale comme je l'ai fait. Je tiens à remercier beaucoup, beaucoup cette femme, elle était humaine, elle m'a beaucoup aidée à faire un dossier à la CAF, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a orientée vers une avocate pour commencer les procédures du divorce, elle était toujours à l'écoute, jusqu'à d'ailleurs, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, elle m'appelle après des mois et des mois, elle m'appelle, elle voulait savoir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai besoin d'autre chose. Donc, elle m'a soulévie dans tout mon parcours, je suis vraiment reconnaissante à cette femme, je ne l'oublierai jamais, je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait avec moi. Et voilà, je tiens à la remercier infiniment et voilà, j'encourage toutes les femmes, avancez, n'hésitez pas, ayez de la volonté, de l'espoir, parlez, quel que soit votre niveau d'études, vos origines, quel que soit, voilà, il faut se battre, il faut avancer, il faut, surtout quand on a des enfants, il faut le faire, il faut avancer. La vie est belle et surtout, et surtout, et surtout, nous avons, je dis à ces femmes, nous avons la chance d'être en France où les droits ne peuvent être bafoués et surtout, on est dans un pays où on a les mêmes droits que les hommes. Je suis très reconnaissante à la France, reconnaissante à la France qui m'a permis d'être où j'en suis actuellement. Merci la France.